Cinewebradio.com, interview. Cinéma est la première et seule chaîne de télévision au monde consacrée 100% au cinéma français. Lancée au Royaume-Uni en février 2009, Cinéma diffuse des films français en VO sous-titré, des interviews et des reportages. Direction Londres, où on a joint par téléphone le directeur artistique de la chaîne Cinéma, Julien Planté. Il s'agit de la première chaîne de télévision consacrée entièrement au cinéma français. Avec que des films français, tous sous-titrés anglais, puisqu'il s'agit d'une chaîne de télévision que nous avons lancée en 2009 au Royaume-Uni. Donc c'est une chaîne qui est diffusée, qui est accessible à l'étranger. On a commencé par le Royaume-Uni sur le satellite Sky, qui est en fait la plus grande plateforme satellitaire en Europe, avec 9 millions de foyers anglais qui ont Sky en Angleterre. C'est effectivement un concept unique, puisqu'on ne diffuse que des films français, tous sous-titrés anglais, et également beaucoup d'interviews avec des personnalités du cinéma français. Mais pas seulement, également, on a interview quelques personnalités anglaises, étrangères, sur le cinéma français. Et puis quelques documentaires. C'est la plus belle plateforme qui ait jamais existé pour promouvoir le cinéma français dans le monde. Alors à l'origine, en fait, c'est un entrepreneur anglais, Oliver Bengals. C'est un entrepreneur, en fait, il a un background, un historique plutôt entertainment, enfin divertissement avec la musique. Et il est cinéphile, et il a eu cette idée, en fait, il y a 3 ans, en s'apercevant qu'il n'y avait aucune destination pour le cinéma français dans le monde. Donc l'idée, c'était vraiment de... Vu la richesse, en fait, tous les artistes, tous les réalisateurs, tous les acteurs que nous avons, parce que c'est ce qui fait la richesse du cinéma français, à mon avis, il y avait un potentiel. L'idée de cette chaîne, c'est également de rendre le cinéma français accessible, attrayant, pour le public le plus large. Vous êtes toute une équipe, je suppose, de passionnés ? Oui, on est tous des passionnés, parce que c'est une petite équipe, c'est une équipe indépendante. On n'appartient pas à Sky, même si on est diffusé sur la grande machine Sky, la grande plateforme. On est une petite équipe, une dizaine, sans compter notre boîte de PR. Tout est à créer, tout est à lancer. Justement, ce qui est bien, c'est cette équipe dynamique, c'est qu'on est très réactifs. Si je propose à mon directeur, le lundi matin, d'aller interviewer tel acteur à Paris le mercredi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Et vous êtes soutenu par de nombreuses célébrités. Je voyais notamment, je crois que la première, il me semble, c'était Michael Caine. Oui, Michael Caine, effectivement. La toute première, c'est Jane Birkin. Jane Birkin, que j'ai interviewé en décembre 2008, avant même le lancement de la chaîne. Et elle m'avait dit, d'ailleurs, si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit à l'avenir, faites-le-moi savoir. Et effectivement, en septembre 2009, je lui ai demandé de venir à Londres pour être mon ambassadrice. Et elle l'a fait très bien, lors d'une soirée privée avec que des VIP. Et elle nous a parlé de sa vie, de ses amours, de ses filles. Donc c'était, non, non, c'était une très très belle soirée. Donc, Jane Birkin, mais après, c'est vrai, on a eu Michael Caine. Récemment, on a interviewé Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling. Une personne aussi qui a vraiment été influente et décisive, ça a été Vincent Cassel. Sans limite, en fait, il nous a donné son soutien. La preuve même, c'est que trois mois après, on a interviewé sa femme, Monica Bellucci. Et ça, c'était justement quatre ou cinq mois avant la sortie de Messerine en Angleterre. Donc, en fait, j'ai été la première personne à interviewer Cassel, cinq mois avant la sortie de Messerine. Mais l'interview, en fait, ça a duré plus d'une heure. Il nous a parlé pendant 25 minutes de Messerine. Mais tout le reste, en fait, il nous a parlé de la haine, de l'assassin, de plein de choses, de son père. Donc voilà, en fait, ces interviews, en fait, on essaye de couvrir pas seulement le dernier film pour que ce soit un aspect marketing, mais vraiment quelque chose d'agréable pour tous les cinéphiles. Alors, des cinéphiles, justement, en Angleterre, donc il y en a beaucoup, des francophiles aussi. Ce sont des films qui sont diffusés dans quelles conditions ? En sous-titré ? Oui, alors tout est sous-titré anglais. Ça, c'est vraiment un peu important. Il n'y a aucune coupure publicitaire. C'était aussi un impératif pour nous, à savoir qu'on gardait notre intégrité, notre qualité. Bon, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une chaîne de cinéma authentique. Notre public, c'est clairement des cinéphiles, sinon des francophiles, et puis également des francophones, effectivement, enfin des français. Ceci dit, notre public, c'est quand même principalement des Anglais. On a 85% en fait de notre public, c'est des Britanniques. Et puis aussi, on a réussi un autre pari, c'est que 75% de notre public réside en dehors de Londres. Donc c'est vraiment, c'est un média qui trouve vraiment tout le territoire. Il y a beaucoup de films, par exemple, que je programme qui n'ont jamais été montrés avant en Angleterre, ou qui n'existent même pas en DVD, ou des films même que nous sous-titrons nous-mêmes. À titre d'exemple, l'an dernier, j'avais fait une rétrospective Romy Schneider avec 12 de ses films. Et c'est pour la première fois, en fait, des films comme Le Train, ou L'importance est d'aimer, même les choses de la vie, c'est nous qui les avons sous-titrés. C'est des films qui ne sont pas disponibles, qui ne seraient jamais vus sans nous sur le territoire anglais. Et ça vous permet en plus de faire non seulement rayonner le cinéma français, mais en plus de créer des événements, je crois, déjà en Angleterre ? Oui, alors des événements, c'est important, parce que, surtout dans la première année de lancement, c'est important en termes d'image et marketing, pour générer de la presse, et puis faire vivre notre marque comme étant quelque chose de vraiment actif, c'est-à-dire pas seulement quelque chose qui se passe dans la télé, dans le salon. Donc c'est important pour nous de faire des événements. Donc la semaine prochaine, justement, on va avoir Bertrand Tavernier à Londres, qui a décidé de venir pour soutenir notre chaîne, comme Jane Birkin l'avait fait, en septembre 2009. Donc à cette occasion, il va y avoir pas mal d'interviews presse, notamment Tavernier a accepté de donner des interviews pour BBC Four, pour le Evening Standard et d'autres publications, et évidemment une interview pour Cinémois. Donc je vais avoir le plaisir de l'interviewer sur toute sa filmographie, en fait, puisqu'il se trouve en plus que je montre la plupart de ses films. J'ai déjà montré Capitaine Conan, Coup de torchon, L627, et je vais bientôt montrer, ça commence aujourd'hui, et d'autres ses films, Lapa aussi. Enfin, pour moi personnellement, c'est un réalisateur que j'adore. En plus, il parle très très bien de ses films et des films des autres avec passion, donc ça va être un vrai plaisir. C'est aussi du contenu, vous apportez aussi du contenu sous forme vidéo qu'on peut retrouver sur une plateforme ? Pour l'instant, on ne donne en fait que des interviews courtes, c'est-à-dire des courts montages des interviews qu'on peut faire. L'idée, c'est de créer une plateforme VOD, vidéo on demand, enfin vidéo à la demande en français, où nous pourrons rendre disponible en fait 40% de nos films, ou voire plus peut-être tous nos films, je ne sais pas. Après, c'est une question de négociation des droits avec les distributeurs et les ayants droit de ces films. Mais effectivement, je pense que l'avenir de la télévision, ce n'est pas la télévision, c'est Internet. Je pense que pour tout le public, bientôt, et ça se passe déjà maintenant, la révolution se passe en ce moment, c'est n'importe quel film, n'importe quand, n'importe où. Donc si j'ai envie de regarder un film à 3h du mat' sur mon laptop, je le download, je le télécharge à 2h du matin. L'idée avec Cinéma, c'est de, on a commencé par une télé pour créer une marque forte, mais l'idée, c'est quand même très vite de créer une plateforme VOD. Le projet, nos ambitions, c'est que lorsque l'on Google French Film, ou cinéma français, ou French Cinéma, on nous trouve en fait. Et là, ce sera la destination, en fait, pour télécharger ces films français dans des conditions, j'espère, les plus rapides, puisque la seule barrière maintenant pour que cette révolution soit vraiment une vague, c'est des conditions techniques, c'est-à-dire pour que ça ne prenne pas forcément 2 ou 3 heures pour télécharger un film de 1h30. Cinéma sur Internet, c'est une adresse, www.cinéma.tv et également sur Facebook, vous tapez Cinéma ou encore Cinéma French Film. Sous-titrage Société Radio-Canada